Générique ... A Villepinte, cet après-midi, Franck se prépare à son appel décisif en vue de son baptême. A la rigueur, tu veux bien sortir les gâteaux pour les enfants. Il est entouré de ses deux filles, Alissa et Lena, issues d'une première union, et de ses deux fils, Noah et Nathan, qu'il a eus avec Vanessa, sa compagne. Il reste quelques heures à attendre avant la célébration qui a lieu lors de la messe du premier dimanche de carême. Je suis impatient pour plusieurs raisons. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, j'ai fait des erreurs. Et j'ai l'impression que là, après ce baptême, je vais avoir une deuxième chance de pouvoir mieux vivre ma vie, d'être un homme meilleur, en fait. C'est ça ? Donc voilà, j'ai hâte. Il y a deux ans, la famille de Franck traverse des moments difficiles. A la suite de ses deux sœurs, il demande le baptême et devient catéchumène. J'ai d'abord eu ma plus grande sœur, qui s'est fait baptiser, qui nous a parlé de sa foi, qui nous a conseillé de suivre ce chemin. Donc après, une fois qu'il y a eu des événements familieux qui se sont passés, donc il y a eu la petite sœur qui a décidé de suivre le chemin. Donc une fois qu'elle s'est baptisée, moi j'ai senti, je l'ai vue, pour lui avoir parlé, je sentais qu'elle était différente. Elle se sentait beaucoup mieux. Je trouvais que ce n'était plus la même personne. Et donc c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Je suis croyant quand même depuis de longues années, je ne pratique pas. Et je me suis dit que c'était le moment. Donc on s'est tous soutenus dans la famille. Et voilà, donc j'ai entrepris ce chemin il y a deux ans. Et je suis là, un petit mois de mon baptême, on va dire. Franck suit les enseignements de l'église et partage ses découvertes avec sa compagne, qui est déjà baptisée. Il décide alors de vivre cette démarche en famille et de faire baptiser leurs enfants. Ça change un peu la dynamique. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de les impliquer un minimum. Notamment avant les repas, on essaye quand même, quand on n'oublie pas, ça arrive encore de temps en temps, on fait le bénédicité. Notre plus grand qui aujourd'hui sait lire, il a un petit livre de prière qu'on lui fait lire au moment de se coucher. On récite une petite prière. Donc si, c'est important, on l'implique quand même. On ne force pas forcément à aller à l'église parce que pour le moment, il n'aime pas ça et on ne veut pas non plus forcer. En revanche, on essaie de l'impliquer dans le quotidien et puis il nous pose beaucoup de questions sur l'histoire, comment est-ce que ça s'est passé. Donc on essaie d'y répondre avec nos connaissances qu'on a. Allez, on y va. Hop là. Hop là. Pour cette célébration, Franck est accompagné de sa petite sœur. Elle est aussi sa marraine. Elle a été baptisée en août dernier. Ça fait plaisir de voir que mon propre baptême a inspiré mes frères et sœurs. Être sa marraine, ça sera plus un lien spirituel maintenant. Et c'est bien, c'est même très bien. Je l'accompagne durant tout son carême, durant tout son cheminement jusqu'au baptême. Et puis ça se passe plutôt bien. Lors de la cérémonie, Franck est très ému. Il répond à l'appel public de son nom. Puis il reçoit l'écharpe violette, aux couleurs du carême, des mains de l'évêque, avant de signer le registre diocésan et d'être officiellement connu comme futur baptisé. Cette année, le diocèse de Saint-Denis compte plus de 100 catéchumènes. Tous ces futurs baptisés, c'est aussi bien sûr une source de dynamisme pour notre Église. Ils ont perçu l'appel de Dieu souvent avec l'aide d'une communauté chrétienne. Mais cette communauté chrétienne elle-même est soutenue par leur foi et leurs demandes et leurs témoignages. Voilà pourquoi tout au long de ce carême, quand on célébrera les scrutins, j'ai encouragé les futurs baptisés à témoigner. Parce que leur témoignage ne peut que redynamiser notre foi, notre foi en Jésus-Christ et puis notre désir aussi vraiment de faire l'Église ensemble. Pour Franck, le temps du catéchuména est maintenant terminé. Il doit encore patienter quelques semaines qui comprendront les trois célébrations des scrutins avant d'être baptisés lors de la veillée pascale. Sous-titrage ST' 501